Routes barricadées, pneus brûlés, des étudiants barrant la voie, rien de bien nouveau à l'université Omar Bongo, plutôt comme une habitude qui finit par coller à la peau de ses étudiants. Il s'agirait encore du retard dans le paiement de la bourse, des exclusions abusives des étudiants. Ce qui se passe à l'université Omar Bongo, c'est comme vous pouvez le constater, l'université se porte extrêmement mal. Mal d'autant plus que l'étudiant est marginalisé dans ses droits. Le droit à l'allocation, l'allocation qui est communément appelée la bourse, la bourse d'études. L'université se porte mal parce que les étudiants subissent encore, de nos jours, au troisième millénaire, sous l'heure de l'émergence, le fait des exclusions abusives, fortement abusives. Nous avons encore une chose de très patente à l'université, c'est la présence d'Hertel Monnet qui aujourd'hui perçoit les frais de scolarité, les frais d'inscription. La gestion du paiement des frais d'inscription et réinscription par Hertel Monnet, un opérateur de téléphonie mobile privée, constitue ici l'un des points qui fâchent. Hertel nous offre ses services, ses services doivent se faire conformément à la réglementation en vigueur. Alors que dit la réglementation en vigueur ? L'argent public ne peut être géré par un comptable public. Le maniement des déniés publics, le maniement aussi c'est l'encaissement, la détention, la garde matérielle, des déniés publics universitaires ne peuvent être effectués que par l'argent public. Ainsi, le président de la Ligue Estudiantine souhaiterait que le versement de leur inscription se fasse à nouveau via le Trésor public comme auparavant. ... ...